Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint-Gigné à Marseille. Vous regardez cette vidéo depuis Facebook, depuis WhatsApp, It's Learning, ou bien le site de la paroisse. Mais vous pouvez aussi vous abonner directement à la chaîne YouTube pour recevoir plus rapidement nos informations paroissiales. Aujourd'hui, nous sommes donc le vendredi 20 mars, quatrième jour de confinement. Et je reviens sur la fête de Saint-Joseph. C'était l'occasion, rappelez-vous, de parler d'écologie intégrale, puisque le pape François a pris Saint-Joseph comme modèle au paragraphe 242 de l'encyclique Laudato Si. Je cite, « À côté de la Vierge Marie, dans la Sainte Famille de Nazareth, se détache la figure de Saint-Joseph. Il a pris soin de Marie et de Jésus, il les a défendus par son travail et par sa généreuse présence, et il les a libérés de la violence des injustes en les conduisant en Égypte. » Dans l'Évangile, Joseph apparaît comme un homme juste, travailleur, fort. Mais de sa figure émane aussi une grande tendresse, qui n'est pas le propre des faibles, mais le propre de ceux qui sont vraiment forts, attentifs à la réalité, pour aimer et pour servir humblement. Voilà pourquoi il a été déclaré protecteur de l'Église universelle. Il peut aussi nous enseigner à protéger, il peut nous motiver à travailler avec générosité et tendresse pour prendre soin de ce monde que Dieu nous a confié. Saint-Gigné est en ce sens une paroisse verte, et je vais vous parler des initiatives écologiques que nous avons menées à Saint-Gigné pendant ces dernières années. Nous allons donc aller dans le jardin, voir le lapin et les poules. Nous avons fait communiquer également la cour et les salles paroissiales et le jardin, où se réunissent le catéchisme et tous les groupes paroissiaux que nous recevons ici, de façon à sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la sauvegarde de la création. Et nous allons dans le jardin voir Plume, une poule qui sera certainement en colère, parce qu'on va la déranger en train de couver. Elle en est à 14 jours. Et nous allons aussi descendre dans la cave pour vérifier le niveau d'eau à l'intérieur du puits, ce que nous faisons régulièrement. Nous avons remis le puits en fonctionnement, et il nous permet d'arroser le jardin tous les jours de l'année, même l'été. Alors nous vous souhaitons une très belle et agréable visite, guidée dans la cour et le jardin du présbytère. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est parti ! ... 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